On appelle ça aussi en français une ville intelligente. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'intelligence, on parle bien sûr de ces moyens d'information, des moyens informatiques qui permettent de raccourcir les distances entre les gens, entre les outils, entre finalement toutes sortes de choses qui font qu'on peut mettre en synergie toute une partie finalement de la vie des habitants et des moyens qu'ils utilisent journellement. Concrètement, qu'est-ce que ça permettra de faire pour le citoyen glandois ? Alors ça permet de raccourcir les liens qu'il y a entre les administrés et puis les moyens qu'ils utilisent à gland. Prenons tout simplement par exemple des gestions de parking, des gestions intelligentes du trafic de véhicules. On peut trouver aussi par exemple tout le système des compteurs, que ce soit électrique, que ce soit du gaz, que ce soit même pourquoi pas lié à la distribution d'électricité pour les voitures et les vélos. De manière aussi intelligente, etc. On peut également inciter des solutions innovantes pour pouvoir transmettre les informations concernant la culture, concernant les sports, etc. Ce préavis est né d'une motion, une motion qui converge avec la vision municipale. Absolument. On est complètement d'accord sur ce qu'on cherche. Alors peut-être que les développements que l'on va faire, sur lesquels on va aboutir, ne sont peut-être pas forcément exactement les mêmes que ceux qui auraient peut-être prévu son auteur. Mais néanmoins, c'est une recherche qui se fait, je le précise encore, qui se fait avec la municipalité, avec nos services et qui va se poursuivre pendant l'étude avec la population. Merci.